Bonjour, on va voir aujourd'hui ensemble le syndrome et les syndromes oedémateux. Avant de parler des syndromes oedémateux, on va parler d'un petit rappel. Alors, il faut savoir que l'eau représente 60% du poids du corps humain. La teneur en eau est plus faible chez la femme et elle diminue en général avec l'âge. Comment est répartie cette eau ? Cette eau est répartie entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Alors, il faut savoir que le pourcentage le plus élevé d'eau est en intracellulaire. 40% de l'eau du corps se trouve en intracellulaire et seulement 20% est en extracellulaire. Cette extracellulaire est répartie entre l'interstitium et l'intravasculaire. L'intravasculaire, l'eau n'existe qu'à 5% en intravasculaire et 15% en interstitiel. Donc, le corps humain a un pourcentage très élevé en eau. Il est conçu de 60% d'eau, mais cette eau est répartie plus en intracellulaire qu'en extracellulaire. Et l'eau extracellulaire, elle est plus en interstitium qu'en intravasculaire. On va parler aujourd'hui de l'équilibre hydrolytique. Alors, il faut savoir que l'eau, il y a un équilibre entre l'eau. Pour dire qu'on est en oedème, il faut qu'on ait un excès d'eau. Et cette eau, on va voir tout à l'heure qu'elle va aller en interstitium. Et quand on a un déficit en eau, on parle de déshydratation. C'est-à-dire, quand on a un pourcentage très élevé d'eau, quand il y a un déséquilibre entre certains pressants qu'on va voir quand on va parler de la physiopathologie des oedèmes, on peut avoir ce qu'on appelle les oedèmes. C'est l'intitulé de notre cours. Et quand on a un déficit en eau, on a ce qu'on appelle la déshydratation. Aujourd'hui, on va parler des oedèmes. C'est-à-dire, la balance, elle va être en positif. Qu'est-ce que c'est que l'oedème ? L'oedème est défini comme l'accumulation visible ou palpable. C'est-à-dire, soit on va voir, soit on va palper cet oedème. Et c'est en rapport avec l'accumulation de fluides d'eau dans le tissu interstitiel. On a dit qu'en extracellulaire, il y a de l'interstitium, il y a de l'intravasculaire. Alors, pour avoir des oedèmes, qu'est-ce qu'on va avoir ? C'est en rapport avec l'accumulation de fluides dans le système, dans le compartiment interstitiel. Qu'est-ce qui va entraîner l'équilibre ou peut-être le déséquilibre entre sa répartition d'eau dans le corps humain ? Entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, il y a la pression osmotique. Il y a une pression osmotique qui empêche l'eau de partir du milieu extra vers le milieu intracellulaire. Il va entraîner un équilibre entre les deux. Tant que cette pression osmotique est normale, tant qu'il y aura un équilibre et une répartition normale d'eau entre l'intracellulaire et le milieu extracellulaire. Et on a bien vu que le milieu intracellulaire est plus riche en eau que le milieu extracellulaire. Et tant que la pression osmotique est normale, tant qu'il y a cet équilibre, tant qu'il y aura cette répartition normale entre l'eau intra et l'eau extracellulaire. Un exemple qui pourra entraîner, par exemple, un déséquilibre dans cette pression osmotique, par exemple, quand on a un diabète, quand on a une hyperglycémie importante, cette pression osmotique va augmenter. Va augmenter en intravasculaire et on sait que l'eau va partir du compartiment le moins concentré vers le plus concentré. On peut avoir cette sortie d'eau du milieu intra vers le milieu extracellulaire et on peut avoir une déshydratation intracellulaire. L'eau va sortir du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire puis vers l'extérieur parce qu'on aura une polyurie. Et là, donc, cette élevation de la pression osmotique par rapport à une pathologie, j'ai donné l'exemple du diabète, peut entraîner cette augmentation de la pression osmotique et à partir de là, un déséquilibre entre le milieu intra et le milieu extracellulaire. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple. Dans le milieu extracellulaire lui-même, il y a des pressions aussi qui régissent les échanges entre le milieu interstitiel et le plasma. Il y a la pression oncotique et la pression hydrostatique. La pression oncotique, en général, va prendre l'eau du milieu interstitiel vers le plasma. La pression hydrostatique, elle va faire le contraire, surtout. Il y a un équilibre entre ces deux pressions. Si on a un déséquilibre entre ces deux pressions, par exemple, on a une diminution, par exemple, de la pression oncotique. L'eau, il va sortir du milieu intra, du milieu du plasma, vers le milieu interstitiel. Pourquoi ? Parce qu'on a une pression oncotique qui est diminuée. Par exemple, une pression oncotique qui va diminuer. La pression oncotique, c'est une pression qui est secondaire aux protéines. Quand on a une baisse des protéines, de l'albumine, la pression oncotique, elle va baisser. Et si la pression oncotique va baisser, l'eau qui, normalement, doit faire sortir l'eau de l'interstitiel vers le plasma, cette pression va diminuer. Il y aura une déséquilibre entre les deux. Et du coup, on peut avoir une accumulation d'eau dans l'interstitiel. Un exemple d'une diminution de la pression oncotique, je l'ai dit, la pression oncotique est en rapport avec les protéines. Et là, par exemple, on a une fuite rénale, par exemple, le syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique, il va entraîner une sortie de protéines anormales par les urines. Et là, on va avoir une diminution de la pression oncotique. Par exemple, une personne dénutrie. Elle est dénutrie, du coup, elle ne mange pas assez, elle ne prend pas assez de protéines. On peut avoir une baisse de la pression oncotique et un déséquilibre. Et on va avoir les œdèmes. Les œdèmes, pourquoi ? Parce qu'on n'aura plus cette sortie d'eau par la pression oncotique. On n'aura plus cet équilibre entre ces deux pressions. Et l'eau va s'accumuler en interstitium. Et on l'a dit, comme définition des œdèmes, c'est l'accumulation de liquide, l'accumulation d'eau dans le tissu interstitiel. Pourquoi ? Parce qu'on aura un déséquilibre entre ces pressions. Alors, on a vu que l'eau représente 60% du corps humain. Elle est plus répartie en intracellulaire qu'en extracellulaire. En extracellulaire, on a surtout en interstitium et en vasculaire. Et pourquoi on a cet équilibre ? Pourquoi une personne normale n'a pas d'œdèmes ? Parce qu'il y a des pressions qui vont entraîner un équilibre entre ces pourcentages d'eau, entre ces milieux différents du corps humain. Si on a un déséquilibre dans l'une de ces pressions, on aura une sortie d'eau vers l'interstitium et on aura l'apparition d'œdèmes. Il y a d'autres mécanismes. On a parlé des mécanismes les plus importants. Là, les mécanismes, par exemple, on va voir dans les éthiologies des œdèmes, on a l'atteinte rénale, c'est-à-dire la fuite d'eau. Je l'ai dit, le syndrome néphrotique, il y aura passage d'eau, passage d'albumine dans les urines. Et là, ce n'est pas normal, il y aura une diminution de la pression oncotique, l'insuffisance cardiaque. Il y a l'insuffisance hépatocellulaire, le foie ne va plus fabriquer assez d'albumine. Et là, on va avoir les œdèmes. Il y a d'autres mécanismes des œdèmes. Par exemple, une augmentation de la perméabilité membraneure, c'est-à-dire au niveau du vaisseau, quand on a une inflammation locale, il y aura une inflammation au niveau des vaisseaux. Et les vaisseaux vont être un peu perméables et l'eau va sortir au niveau de l'interstitium. Il y a un autre mécanisme des œdèmes. Il y a le système lymphatique et qu'est-ce qu'on va avoir si on a une anomalie du système lymphatique, on a les lymphedèmes. C'est un chapitre qu'on va voir en dernier dans notre cours. Alors, les œdèmes. Comme tout examen clinique sémiologique, il y a des étapes à suivre et c'est obligatoire. On va commencer par l'interrogatoire, l'inspection, on va regarder, la palpation, la percussion, l'auscultation. L'interrogatoire, c'est un élément très important dans l'examen sémiologique. On va poser des questions pour avoir le maximum d'informations. Parmi les questions qu'on doit poser quand on a des œdèmes, on va parler du mode du début. Est-ce que les œdèmes se sont conçus de façon aiguë ou ils se sont conçus de façon progressive dans le temps ? Ça peut nous aider dans le mécanisme et l'éthiologie de ces œdèmes. La date d'apparition. Est-ce que c'est des œdèmes récents ou anciens ? Est-ce qu'il y a déjà une notion d'œdème ? Est-ce que la personne a déjà eu des œdèmes auparavant ou pas ? La notion de prise médicamenteuse. N'oubliez jamais, dans l'interrogatoire, la prise de médicaments. Certains médicaments peuvent entraîner des œdèmes parce qu'ils peuvent entraîner une vasodilatation. Par exemple, il y a les inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques, c'est un traitement de l'hypertension artérienne. Une personne qui a une HTA, une hypertension artérienne, on va lui prescrire un traitement tel que l'inhibiteur calcique. L'inhibiteur calcique, il va entraîner une vasodilatation. Et on a dit, la perméabilité va changer des vaisseaux et on aura des œdèmes. Donc, n'oubliez jamais, dans l'interrogatoire, est-ce qu'il y a ou pas des médicaments qui peuvent entraîner ces œdèmes. On va chercher, est-ce que la personne se fait suivre pour une atteinte cardiaque, une atteinte rénale, une atteinte hépatique. Les éthiologies des œdèmes, les plus importantes et qui peuvent être graves, c'est l'insuffisance cardiaque, l'atteinte rénale, par exemple le syndrome néphrotique et l'insuffisance hépatique. Donc, il faut chercher un antécédent personnel d'une atteinte cardiaque et ou un antécédent familial. Parce qu'une personne qui a dans sa famille une atteinte cardiaque ou autre, elle est plus prédisposée à faire, elle aussi, une atteinte cardiaque. Donc, on va chercher le mode des débuts. Est-ce qu'il est aigu progressif ? Est-ce que c'est des œdèmes récents ou anciens ? Est-ce qu'il y a une notion de prise de médicaments ? Est-ce qu'il y a une notion de pathologie générale telle que cardiaque, rénale, hépatique, personnelle ou familiale ? Ça, c'est parmi les questions qu'on doit poser devant les œdèmes. Ce n'est pas que ça, mais les plus importantes, c'est ça. Après l'interrogatoire, on va inspecter, on va regarder. Et ça, c'est un élément important. Comment on va détecter ? Quand on fait un examen clinique, comment on va dire c'est une personne qui fait des œdèmes ? C'est en inspectant. L'œdème, c'est quoi ? Si on veut le voir, on va voir une augmentation du volume de la région. L'augmentation du volume de la région et on se dit c'est un œdème. L'aspect de la peau. La peau, elle peut être lisse, luisante, avec un effacement des saillies et des méplats. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation des œdèmes au niveau des parties pleines du corps. La couleur. Est-ce que c'est des œdèmes blancs, rouges ou violacés ? Par exemple, on a dans l'insuffisance cardiaque, en général, je dis bien en général, que les œdèmes dans l'insuffisance cardiaque, c'est des œdèmes en général qui sont rouges. Les œdèmes de l'insuffisance hépatique et les œdèmes de la teinte rénale, en général, c'est des œdèmes blancs. Donc, l'aspect des œdèmes et la couleur des œdèmes peut nous orienter vers l'éthiologie de ces œdèmes. La bilatéralité et la symétrie. C'est un élément aussi très important. Est-ce que c'est des œdèmes qui sont bilatérales, par exemple des membres inférieurs ? C'est des œdèmes qui touchent les deux membres inférieurs. Et s'ils sont bilatérales, est-ce qu'ils sont symétriques ? C'est-à-dire la même importance. On peut prendre, par exemple, le périmètre des œdèmes pour dire que c'est la même chose. C'est des œdèmes qui sont bilatérales et symétriques. Ou on peut avoir un œdème unilatéral d'un membre. La bilatéralité ou pas des œdèmes va nous orienter vers les éthiologies. En général, les œdèmes d'une atteinte cardiaque, rénale ou hépatique, c'est des œdèmes qui viennent de façon bilatérale. Les œdèmes unilatérales, en général, c'est une éthiologie locale, loco-régionale. Il faut chercher la déclivité. Quand on a un œdème, en orthostatisme, l'œdème va se voir surtout au niveau des chevilles. Il efface le scion rétro-maliolaire. Quand la personne est debout, quand l'œdème est au début, quand il n'est pas très important, on peut avoir un œdème seulement en rétro-maliolaire. Par contre, la personne, quand elle est alitée, qu'elle est alitée pour rapport à une pathologie, les œdèmes vont se prolonger. Ils sont localisés préférentiellement au niveau des lampes. On va palper, on va regarder des gens, on va voir qu'il y a un œdème au niveau des lampes. On est à la phase d'inspection, plutôt d'inspection, c'est-à-dire qu'on va regarder. Donc, on va regarder, est-ce qu'il n'y a pas une augmentation du volume de la région, l'aspect de la peau qui peut être lisse et luisant, parce qu'il y a un œdème tellement important que la peau est en train de souffrir. La peau est lisse, elle est luisante. On va voir la couleur, on a dit que la couleur peut nous aider pour dire tel ou tel type et telle ou telle origine de cet œdème. La bilatéralité et la symétrie, est-ce que c'est des œdèmes qui sont là de façon bilatérale, et s'ils sont bilatérales, est-ce qu'ils sont symétriques ou pas, ou c'est des œdèmes qui ne sont pas, qui sont localisés, faits à membre. La déclivité, on cherche les œdèmes quand la personne est debout, même s'ils sont discrets, on les cherche en rétro-maliolaire. Et quand la personne est alitée, les œdèmes, on aura l'accumulation des liquides en général au niveau des lampes. Donc, on a vu là, en premier, l'interrogatoire, on a posé les questions par rapport à l'apparition, l'évolution des œdèmes, le présence d'une pathologie, prise de médicamenteuse. Puis, on a regardé par rapport à ces œdèmes, pour nous aider par rapport à l'éthiologie, l'aspect de ces œdèmes. Puis, on fait la palpation. La palpation, il y a un signe important à chercher, c'est le signe du godet. On va chercher, est-ce que ces œdèmes prennent ou pas le godet ? Qu'est-ce que c'est que le godet ? Quand on palpe l'œdème, il va prendre l'empreinte du doigt. L'empreinte du doigt va rester au niveau de la boue. C'est ce qu'on appelle signe du godet. J'ai une image tout à l'heure, je vais vous la montrer. Du coup, quand on a des œdèmes, on doit toujours chercher, est-ce que c'est des œdèmes qui prennent le godet ou pas ? Exemple, on a terminé notre interrogatoire, on a fait l'inspection et la palpation. On peut dire, par exemple, c'est des œdèmes blancs, bilatérales, symétriques, prenons le godet. Exemple d'œdème. Et ces œdèmes peuvent être en rapport avec une atteinte rénale. Est-ce qu'ils prennent ou pas le godet ? C'est important. Quand on a des œdèmes, il faut palper. Il faut palper pour dire, est-ce que c'est des œdèmes qui prennent ou pas le godet ? Et c'est ce qu'on appelle le signe du godet. Le signe du godet, la pression du doigt, laisse une empreinte sur la peau. Ça, c'est le premier signe à chercher quand on fait la palpation. Et c'est très important. Quand on a, je le dis et je le redis, quand on a des œdèmes, il faut dire, est-ce que c'est des œdèmes qui prennent le godet ou pas ? Pourquoi ? Parce que les œdèmes qui prennent le godet, ils ont des éthiologies bien définies. Des œdèmes qui prennent le godet, c'est des œdèmes, par exemple, d'origine rénale, d'origine cardiaque, d'origine hépatique. Des œdèmes qui ne prennent pas le godet, par exemple, c'est des œdèmes d'insuffisance veineuse, c'est des lymphedèmes, c'est autre éthiologie. Du coup, la prise ou pas du godet, c'est un élément aussi qui va nous aider à définir déjà cliniquement l'éthiologie de cet œdème. Éliminer certaines éthiologies. On n'a même pas fait de paraclinique, on n'a même pas fait de radio, rien du tout. Seulement à l'interrogatoire, l'inspection et à la palpation, on peut penser à certaines éthiologies et éliminer d'autres éthiologies. D'où l'importance de bien faire notre interrogatoire, de bien inspecter et de bien palper. La douleur, est-ce des œdèmes qui sont douloureux ou pas ? On va palper aussi les poux pour voir est-ce qu'il n'y a pas de disparition du poux, est-ce que tous les poux sont présents ? Et la palpation des trajets veineux à la recherche de signes de thrombose veineuse. La thrombose veineuse, c'est une éthiologie d'œdème unilatéral du membre. Gardez à l'esprit, tout œdème d'œdème membre, c'est-à-dire tout œdème unilatéral, il faut craindre la thrombose veineuse profonde du membre. Surtout si on a une patiente ou un patient hospitalisé ou alité, une patiente en postpartum, un patient en post-hop qui fait un œdème unilatéral d'un membre, il faut craindre la thrombose veineuse du membre inférieur. La thrombose veineuse du membre inférieur, c'est une éthiologie qui donne un œdème unilatéral d'un membre. Un œdème unilatéral automatiquement, et c'est une faute de ne pas penser à une thrombose veineuse. Il faut penser à la thrombose veineuse quand on a un œdème unilatéral d'un membre. Voilà. On a terminé la palpation. Là, je l'ai dit, je vais le redire. L'aspect, quelques remarques, l'aspect des œdèmes va varier en fonction de leur cause, ça je l'ai déjà dit. Les œdèmes de type rénal ou hépatique sont en général blanc, mou, indolore, gardant bien le godet. Les œdèmes de cause cardiaque sont rosés ou rouges ou violacés, douloureux, fermes, gardant mal le godet. Mais quand même, ils gardent le godet. Mais, mais, je dis bien mais, ces caractéristiques peuvent changer avec l'ancienneté des œdèmes. En effet, l'aspect des œdèmes est aussi fonction de leur ancienneté. Les œdèmes récents, ils sont mous, prenant bien le godet. Les anciens, ils sont fermes et douloureux. Et des fois, même si l'éthiologie de cet œdème, en général, elle donne une prise du godet, mais si l'œdème est tellement ancien, on peut ne pas avoir cette prise du godet. Du coup, l'aspect de l'œdème, il peut varier avec l'ancienneté ou pas de ce dernier. D'où l'intérêt de poser la question, depuis quand vous avez ces œdèmes? La percussion, on ne va pas percuter l'œdème, non. Mais, on a dit que l'œdème, c'est l'accumulation de liquide en intercession. Et pourquoi, en général, on a cette accumulation de liquide en intercession? Parce qu'il y aura un déséquilibre dans les pressions qui régulent ces échanges en intra- et extracellulaire, et même en extracellulaire entre l'intercession et l'intra-vasculaire. S'il y a un déséquilibre dans ces pressions et accumulation de liquide en intercession, on peut avoir, associé de façon associée, une sortie d'eau aussi dans les séreuses. Parce que c'est presque les mêmes mécanismes qui gèrent ces échanges. On peut avoir ce qu'on appelle la sortie d'eau dans les séreuses, c'est ce qu'on appelle les épanchements. Les épanchements, on peut avoir les épanchements pleuraux. L'épanchement pleural, c'est dans la plèvre. La plèvre, c'est ce qui enveloppe notre poumon. Et on peut avoir cet épanchement en intra-plèvre. Et c'est ce qu'on appelle un épanchement pleural. On peut avoir un épanchement péritonial. C'est dans l'abdomen. C'est ce qu'on appelle une acite. On peut avoir un épanchement dans le péricarde. Et c'est ce qu'on appelle une péricardite, un épanchement péricardique. Du coup, à chaque fois qu'on a des œdèmes, surtout si ce sont des œdèmes qui ne sont pas localisés, qui sont difficiles, qui prennent les deux membres inférieurs, il faut toujours ausculter. On va ausculter au niveau, surtout, on va percuter plus du tout. On va chercher et faire des percussions au niveau abdominal et pleural à la recherche d'un épanchement associé, d'un épanchement des séreuses. Quand on a des œdèmes, des deux membres inférieurs, il faut toujours chercher, est-ce qu'il n'y a pas un épanchement des séreuses. Et on va commencer par la percussion. Au niveau abdominal, on va percuter à la recherche d'un épanchement péritonial. C'est ce qu'on appelle l'acite. Et on va trouver une matité. Et au niveau pleural, on va percuter aussi et on va aussi trouver une matité. Toujours, quand on a un épanchement, quand on a des œdèmes qui prennent des deux membres inférieurs, on doit toujours chercher les épanchements des séreuses. On va commencer déjà à la recherche de ces épanchements des séreuses par une percussion abdominale et pleurale. L'auscultation. On va toujours rester dans la recherche des épancements des séreuses. On va ausculter sur plan pleural, on va trouver un silence parce qu'il y a du liquide. On va chercher le silence auspultatoire et l'épanchement péricardique aussi. On va trouver un frottement ou autre. La prise de tension artérielle, elle est automatique. On doit prendre la tension artérielle. Et, je l'ai dit, la présence d'œdèmes, il faut chercher l'épanchement des séreuses. Et si on a l'association des deux, l'association d'œdèmes des membres inférieurs et d'épanchement des séreuses est appelée anasarque. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un anasarque ? On dit, c'est un patient qui présente un anasarque. C'est un patient qui a un épanchement, qui a des œdèmes des membres inférieurs associés à des épanchements des séreuses. Par exemple, un patient qui a œdèmes des membres inférieurs, bilatéral, en même temps, il a une acite, il peut avoir un épanchement pleural. On ne dit pas que c'est un patient qui fait un épanchement abdominal avec pleural. On dit que c'est un patient qui fait un tableau d'anasarque. Parce qu'il a des œdèmes associés à des épanchements des séreuses. J'espère qu'on a bien compris la définition d'anasarque. Anasarque, c'est un épanchement des séreuses associé à des œdèmes des membres inférieurs. Les séreuses, c'est pleural, c'est péricardique, c'est abdominal. Dans l'examen, quand on a des œdèmes, dans l'examen clinique, il ne faut pas oublier un élément important. Un élément diagnostique, c'est le poids. Et c'est un élément diagnostique, un élément de surveillance. Quand on a surtout, par exemple, un tableau d'anasarque, il y a des épanchements des séreuses, il y a des œdèmes, on va prendre le poids. Et on se dit qu'il y a une prise de poids. Une prise de poids supérieure à 500 grammes, chez un patient prédisposé à faire des épanchements, doit faire rechercher des œdèmes et des épanchements. C'est-à-dire, je clarifie les choses. Un patient qui fait une insuffisance cardiaque, qui est suivi. Un patient, on l'a dit, qui fait une insuffisance cardiaque, il peut faire des œdèmes. On va l'examiner, on va se dire qu'il n'y a pas vraiment d'œdèmes. On va prendre le poids. Si le patient, il prend du poids, alors que normalement, il fait l'alimentation, elle est équilibrée, elle est normale. Il prend du poids. On se dit, est-ce qu'il ne fait pas d'épanchements des séreuses ? Est-ce qu'il ne fait pas des œdèmes des membres inférieurs ? Du coup, toute prise de poids chez un patient prédisposé à faire des œdèmes doit nous faire rechercher automatiquement l'épanchement des séreuses. Ça, c'est très important. Et c'est un élément aussi de surveillance. Un patient, on va diagnostiquer chez lui des œdèmes et on va se dire, les œdèmes, est-ce qu'on va commencer un traitement ? Est-ce que les œdèmes vont évoluer bien sous traitement ou pas ? Et c'est la perte de poids qui va nous dire, c'est un patient qui est en train de répondre au traitement. Du coup, le poids est un élément très important de diagnostic. Chez une personne prédisposée, on doit lui prendre le poids. Une personne qui fait une incidence hépatique, une personne qui fait une incidence rénale, une personne qui fait une atteinte cardiaque, il faut lui prendre le poids. Et si on a une prise anormale de poids, on se dit, est-ce qu'il n'est pas en train de faire des épanchements des séreuses ? Est-ce qu'il n'est pas en train de faire des œdèmes ? Il faut bien examiner le patient pour chercher ces derniers. Et quand on commence le traitement, il faut surveiller le poids. Le poids, c'est un élément qui va nous permettre de dire, est-ce qu'il répond sous traitement ou pas ? Donc, le poids, à ne pas négliger. Prendre le poids chez les patients et surveiller le poids par la suite. Le siège des œdèmes. Les œdèmes, je l'ai dit tout à l'heure, peuvent être généralisés comme ils peuvent être localisés. Les œdèmes généralisés. Les œdèmes peuvent être d'origine rénale, hépatique, cardiaque. Et les œdèmes des entéropathies oxidatives, quand on a une anomalie digestif. Toutes ces éthiologies entraînent en général des œdèmes généralisés. En général, des œdèmes bilatérales. Associés des fois à des épanchements des séreuses. Donc, ces éthiologies, ces œdèmes généralisés, peuvent être associés aussi à de véritables tableaux d'Anasar. Comme on l'a dit, tableaux d'Anasar, c'est des épanchements des séreuses associés à des œdèmes généralisés. Par contre, les œdèmes localisés, on peut avoir un œdème unilatéral d'un membre. Et je l'ai dit et je le redis, œdème unilatéral d'un membre, surtout d'un membre inférieur. Ça peut être aussi membre supérieur, mais surtout d'un membre inférieur. Il faut craindre la thrombose veineuse profonde du membre. Il faut vraiment penser à ça et confirmer ou infirmer ce diagnostic, parce que ça peut être fatal. Par migration de ce thrombus, on peut avoir une embolie, c'est-à-dire une obstruction au niveau de l'artère pulmonaire. Et à partir de là, on peut avoir un décès du patient. On peut avoir un obstacle lymphatique. Une personne qui a été opérée pour un néo du sein, par exemple, si on fait un curage ganglionnaire, on touche à tout ce qui est système lymphatique, on peut avoir un œdème d'un membre supérieur homolatéral, du même côté de l'intervention, et ça c'est secondaire, une atteinte, une anomalie lymphatique. Et on peut avoir un lymphédème. Une atteinte cutanée, par exemple, une piqûre. On peut avoir une piqûre d'une guêpe ou quelque chose, et on peut avoir un œdème leco-régional, c'est parce qu'il y a de l'infection. Ça, tout ça, entraîne des œdèmes localisés. On a parlé des œdèmes, des œdèmes vasculaires, des vaisseaux sanguins. Et on a parlé qu'on peut avoir des œdèmes secondaires, des déséquilibres au niveau des pressions. Et on a parlé des éthiologies des œdèmes. On peut avoir des œdèmes généralisés, comme on peut avoir des œdèmes localisés. Il y a un autre type d'œdème, c'est les lymphedèmes. Là, on ne parle plus de vaisseaux sanguins, on parle de vaisseaux lymphatiques, la lymphe. Le lymphedème a la particularité de s'étendre jusqu'à la distalité des membres. Comment on peut dire que c'est un lymphedème ? Il y a un signe, une personne qui vient avec un œdème du membre inférieur. Comment peut-on dire que non, ça ce n'est pas un œdème en rapport avec une anomalie vasculaire sanguine, mais ça c'est en rapport avec un lymphedème ? Il y a ainsi ce qu'on appelle le signe de stémère. C'est quoi ? C'est l'impossibilité de plisser la peau des orteils, la face dorsale du deuxième orteil. On ne peut pas plisser. Quand on a un œdème, en général, on peut plisser la face dorsale du deuxième orteil. Le signe de stémère, c'est quand on ne peut plus plisser l'orteil. L'impossibilité de plisser la peau des orteils, face dorsale du deuxième orteil, c'est le signe de stémère. Ça, il est pathognomonique du lymphedème. Quand on a un œdème, on va voir quelques images, quelques images d'œdème et de lymphedème. Quand on a l'impossibilité d'un œdème et on ne sait pas est-ce que c'est un lymphedème ou c'est un œdème vasculaire, d'origine vasculaire, dont on vient de voir les étiologies, on peut chercher le signe de stémère. C'est l'impossibilité de plisser la peau des orteils, la face dorsale du deuxième orteil. On peut avoir le pli articulaire des pieds plus marqué et, en général, l'œdème s'installe de façon progressive. Voici quelques étiologies d'œdème. Là, on voit bien que c'est des œdèmes palpébrales, l'œdème palpébrale bilatérale. Il touche les deux paupières et, là, en général, on peut voir l'œdème palpébrale. Un exemple d'étiologie d'œdème palpébrale, le syndrome néphrotique. On a une fuite rénale de protéines, la pression cotique va changer, elle va diminuer, elle va sortir d'eau et on peut avoir un œdème palpébrale. Quand on a un œdème palpébrale comme ça, comme une personne qui a mal dormi et qui va avoir des œdèmes, mais ce n'est pas le cas, c'est des œdèmes permanents, là, les œdèmes bilatérales, au niveau palpébrale, ils peuvent être en origine rénale. Là, c'est un œdème localisé. Ça, c'est une autre éthiologie, c'est un orgelet. C'est une infection locale, il va entraîner une inflammation locale avec un œdème. Ça, c'est en rapport avec une infection. En général, une infection va donner un œdème localisé, on l'a vu dans le tableau, œdème localisé et cet œdème localisé, il va normalement régresser avec le traitement de cette éthiologie locale. Là, on a un œdème, on a un œdème d'un membre inférieur en rapport avec un irisipel. C'est une infection de la peau qui va toucher le membre inférieur et qui va entraîner une réaction inflammatoire avec l'apparition d'un œdème du membre. L'apparition d'œdème. Toute infection locale, elle va entraîner une réaction inflammatoire avec un œdème. Néanmoins, retenez que quand on a un œdème unilatéral en rapport avec une infection, il faut toujours aussi chercher la thrombose veineuse. L'infection, elle peut donner une thrombose veineuse. Du coup, quand on a un irisipel comme ça, une infection cutanée, on va traiter l'infection, mais pour être tranquille, il faut chercher la thrombose veineuse. Là, c'est le signe du godet. On en a parlé tout à l'heure. Le signe du godet, c'est-à-dire quand on appuie là sur l'œdème, on va trouver une empreinte. Ça laisse une empreinte sur le membre. C'est ce qu'on appelle le signe du godet. On laisse une empreinte quand on palpe l'œdème. Signe du godet. Là, par exemple, ça c'est un lymphodème. Et là, c'est un lymphodème. Ça, c'est une patiente unilatérale. C'est un œdème du membre unilatéral. Ça, c'est un œdème qui s'est développé chez une femme qui a eu une mastectomie, qui a bénéficié pour un néo du sein. Et à partir de là, on a touché le système lymphatique. On peut avoir un œdème. Et là, on va voir que ça épargne un peu les doigts. Et ça, c'est un peu le signe du lymphodème. Ça, c'est un lymphodème secondaire. À une chirurgie qui a touché au tissu lymphatique. On a parlé du signe du stémère. Le signe du stémère, on l'a dit, c'est l'impossibilité de plisser aussi ici, dans la face dorsale, la face dorsale du deuxième réant, du deuxième orteil. On n'arrive pas à plisser, alors qu'en temps normal, essayez sur vous-même. On plisse facilement. On arrive à plisser à la face dorsale du pied, à la face dorsale plutôt du deuxième orteil. Par contre, là, on n'arrive pas à plisser. C'est un signe qui est pathoglomonique, qui est vraiment spécifique du lymphodème. C'est ce qu'on appelle le signe du stémère. Voilà. J'ouvre une petite parenthèse par rapport à la thrombose veineuse. La thrombose veineuse, c'est un œdème unilatéral. Eudème unilatéral. Et quand on va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher dans l'œdème unilatéral ? On va chercher la disparition du balottement du moulet. C'est très important de reconnaître ça. Dans la palpation, dans le cadre d'une suspicion de thrombose veineuse, le mollet, en général, il balotte facilement. Et là, quand on balotte le mollet, il n'y a plus de balottement. La diminution du balottement du mollet chez une personne qui a un œdème unilatéral d'un monde doit faire suspecter une thrombose veineuse profonde. Ça, c'est important. Il y a le signe d'Hoffmann. Je reviens ici pour la thrombose veineuse. Dans le cas du thrombose veineuse, je l'ai dit, quand on a une hérésipel, il faut chercher toujours, on associe une thrombose veineuse. Quels sont les deux signes d'une thrombose veineuse ? Là, je le répète, le balottement du mollet est diminué. Du coup, quand on balotte le mollet, quand on fait bouger le mollet, il est diminué. La diminution du balottement du mollet, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est le signe d'Homance. C'est le signe d'Homance. Homance, c'est quoi ? C'est la dorsiflexion du pied. La dorsiflexion. Quand on fléchit le pied, la dorsiflexion du pied entraîne une douleur au niveau du mollet. C'est un signe aussi de thrombose veineuse. Gardez à l'esprit, dans l'examen aussi, je ne l'ai pas mis, mais je le dis, quand on fait un examen clinique et quand on commence à faire la palpation, deux choses que je n'ai pas mis, et je le dis oralement, deux signes très importants à retenir. La diminution du balottement du mollet, un. La deuxième des choses, c'est la douleur au niveau du mollet, à la dorsiflexion du pied, c'est le signe d'Homance. Deux choses à garder. Ça, c'est très, très important. Je conclue, on a vu les images, je conclue, l'œdème est un signe fréquent qui est la conséquence d'un passage d'eau et de sel du secteur vasculaire vers le tissu interstitiel. L'infiltration peut être localisée, on peut avoir un œdème localisé, comme on peut avoir des œdèmes généralisés. Cependant, lorsque l'œdème est important, il peut intéresser d'autres régions, les lampes, la paroi abdominale, mais également les séreuses, plèvres, péritoines. Et on l'a dit, c'est ce qui va réaliser un tableau d'Anasarque. Les œdèmes relèvent d'un grand nombre d'éthiologies et, avant même d'aller vers tout ce qui est paraclinique, les données de l'interrogatoire sont très importantes, l'examen aussi. Ces deux peuvent suivre, dans la plupart des cas, pour appréhender et pour penser un mécanisme, à une éthiologie. Et je vous remercie.